Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, j'espère que ça vous fait plaisir, on s'est mis côte à côte afin que vous puissiez nous voir un petit peu comme dans les vidéos classiques vidéo à distance puisque vidéo talk, vidéo news qui a nécessité qu'on enregistre une vidéo supplémentaire par rapport aux vidéos d'habitude voilà, je le reprécise comme à chaque fois pour ceux qui se demandent non, on ne fait pas que des vidéos à distance à partir de maintenant, bien au contraire c'est juste que certaines vidéos comme celle-ci peuvent se faire à distance c'est quasiment la même chose et en plus, il n'y aura peut-être même plus les voix qui se chevauchent si j'ai réussi à bien corriger les trucs de micro donc voilà, j'espère que vous allez bien pour cette petite présentation du Mythic Championship 7 comme d'habitude, vous savez qu'on vous présente toujours un petit peu le tournoi, etc. avant qu'on le caste les tenants, les aboutissants pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on l'explique aussi cette vidéo sera sûrement plus courte que d'habitude il y a un petit peu moins de choses à dire pour commencer, c'est le dernier Mythic Championship de cette année de l'année 2019 donc beaucoup, beaucoup d'enjeux puisqu'il faut savoir qu'à chaque tournoi les participants gagnent des points et suivant le nombre de points que chacun aura au nom de Mythic Point, il peut se passer des choses pour l'année prochaine donc très très important on y reviendra un peu plus tard mais c'était à souligner qu'est-ce qu'un Mythic Championship déjà ? c'est un tournoi professionnel anciennement les Pro Tour en fait avec uniquement des joueurs professionnels ou en tout cas des joueurs try-yard qui ont énormément try-yard pour s'y qualifier celui-ci se déroulera sur Arena et ce sera le dernier sur Arena du coup cette année puisque de toute façon c'est le dernier tournoi tout court il y en a eu trois si je ne m'abuse cette année sur Arena ouais, il y en a eu trois et il y a eu le Mythic Invitationnel qui peut compter comme un quatrième et du coup il y a une petite exception pour les Mythic Championships sur Arena c'est qu'il y a aussi des invités qui sont des streamers, des influenceurs qui sont en général quand même des gens try-yarders par exemple ils ont invité Croquays enfin qui est quand même je pense un des plus gros streamers try-yarders de la scène actuellement top 1 ladder tous les mois quasiment je crois comment ? il est top 1 ladder tous les mois il me semble ouais il est assez chaud il a démocratisé les emprises délétères Mendeck dans Sulta Yoko à l'époque enfin c'est quelqu'un quand même qui participe beaucoup à la compétitivité du jeu et voilà ce sont des gens qui sont non professionnels pour 16 d'entre eux voilà mais ça reste quand même des gens qui vont vous proposer de la belle magie attention exactement donc voilà ce tournoi qui va se dérouler sur trois jours à partir du 6 décembre donc à partir de ce vendredi vendredi, samedi, dimanche à partir de 18h c'est le coup d'envoi donc du Mythic Chambutip 7 chaque jour nous sur notre chaîne on fera sûrement un petit peu on commence un petit peu plus tôt parce que oui effectivement donc si vous ne l'aviez pas encore compris on va commenter ce Mythic Champion Chipset et ça va être énorme comme la dernière fois pour ceux qui ont pu passer nous voir vous étiez très nombreux ça fait extrêmement plaisir et ça a fait plaisir aussi à Wizard parce qu'il faut savoir qu'on est sponsorisé par Wizard pour cet événement pour commenter cet événement donc merci beaucoup à eux ça fait extrêmement plaisir donc on commencera sûrement 17h30 souvent une demi-heure avant on va faire un petit pré-show voilà histoire de faire un petit pré-show ça durera jusque tard dans la nuit pour le vendredi et le samedi ça durera moins tard pour le dimanche puisqu'il y aura moins de matchs généralement généralement ça finit entre 2 et 3h du matin vous n'êtes pas obligé de regarder tout bien entendu vous n'êtes pas obligé non plus de comment ça s'appelle de venir dès le début voilà si vous regardez votre montre il est 19h vous dites ah merde j'ai loupé le début c'est pas grave vous pouvez très bien venir en cours il y a des matchs qui se lancent tout le temps c'est que du bonheur voilà si vous n'arrivez à grappiller que 10-15 minutes c'est pas grave c'est quand même super cool de passer de dire bonjour parce qu'on a le chat on peut lire etc même si on se concentre sur la game bien entendu pour vous proposer un cast de qualité donc tout ça bien évidemment casté par nous en français avec des invités le vendredi et le samedi nous aurons des invités le dimanche nous serons à 2 pour le top 8 mais il se pourrait qu'il y ait un invité surprise ce qui pop je n'en dis pas plus on a peut-être quelque chose dans les tuyaux mais on ne peut rien vous annoncer maintenant et ce serait énorme si ça se fait tant mieux voilà je dis ça je dis rien du coup le vendredi et le samedi nous aurons les hop là voilà le petit logo les bons gens du podcast Hormage donc Théo Méry et Charles Wicam alors si je ne dis pas de bêtises c'est Charles Wicam qui sera là le vendredi et Théo Méry le samedi c'est bien ça c'est ça c'est ça c'est ça on a ses paliers du haut putain on est vraiment horrible quoi en même temps pour expliquer les gens qui nous demanderaient pourquoi on a splitté le duo c'est parce que caster à deux c'est un très bon nombre vous voyez sur la quasiment la totalité des jeux c'est comme ça caster à trois ça reste faisable mais souvent il y en a un qui est un peu plus effacé qui interagit un peu moins et si vous commencez à caster à quatre là ça devient vraiment compliqué surtout si on n'est pas quatre côte à côte où on peut interagir facilement là quatre à distance ça crée des gens qui se coupent la parole etc des gens qu'on n'entend pas peut-être ça coupe donc on limite au maximum c'est l'interaction trois moi je trouve ça parfait voilà trois c'est un très bon nombre et donc comme je l'ai dit le dimanche on sera deux podcaster match qu'est-ce que c'est pour les présenter rapidement s'ils n'avaient pas vu le stream qu'on a fait avec eux donc c'est Charlie Cam Théoméry deux joueurs très très chauds à Magic qui font un podcast podcaster match du coup donc vous pouvez retrouver sur la page Twitter je crois que c'est le meilleur endroit pour les trouver ouais après ils sont sur toutes les plateformes auditives internet genre de Deezer Spotify en passant par Podbean si la plateforme possède du son ils sont sûrement sur cette plateforme exactement ils commencent à avoir pas mal d'auditeurs ils traitent de l'actualité de Magic du Magic compétitif et de certains débats de fond sur Magic c'est vraiment très intéressant donc je vous invite quand même à aller les suivre peut-être les découvrir avant que vous les découvriez pendant le cast avec nous même si on fera tout pour les accueillir et les mettre à l'aise évidemment et du coup ça va être super cool ils ont une belle expertise du monde professionnel à nous apporter on aime bien s'entourer de gens compétents vous l'avez vu pour le MC5 et donc du coup là on donne un petit peu la chance à tous les acteurs du milieu des gens qui font du contenu des gens qui sont qui sont bons sur Magic et qui font vivre la communauté nous pour les Mythic Championship on les invite et ça s'arrêtera pas on continuera à commenter les Mythic Championship avec des invités et c'est super cool exactement donc voilà on sera tout ce petit beau monde frais pimpant pour vous commenter ça qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le tournoi peut-être la structure du tournoi donc c'est un tournoi avec 750 000 dollars de cash prize total 100 000 dollars pour le vainqueur donc de la menu monnaie ça fait pas mal savoir que chaque personne est payée qui participe 7500 dollars minimum quand vous y allez donc ça fait quand même assez plaisir il y a 68 joueurs au total qui participent à ce tournoi 64 joueurs donc le premier jour qui vont s'affronter sur 8 rondes totales et les 24 premiers du classement à l'issue des 8 rondes avancent en jour 2 enfin c'est pas vraiment à l'issue des 8 rondes c'est dès que quelqu'un a 5 victoires il est qualifié pour le deuxième jour et il y a certaines personnes qui auront 4 victoires qui pourront également se qualifier mais ça va dépendre des tiebreakers comme on dit en jour 2 ensuite ouais ouais c'est ça il y aura un départage à 4-3 on se rappelle de Ravier Dominguez qui est passé au départage à 4-3 les deux jours et qui a au final réussi à grinder le top 8 pour devenir vainqueur du Mythic Championship 5 une histoire d'e-sport vraiment c'est un truc qui n'aurait pas existé dans Magic mais qui arrive pendant les Mythic Championship sur Arena et ça rajoute de l'émotion et de la grandeur à l'événement en fait il peut se passer des choses incroyables exactement donc du coup les 24 joueurs qui sont à 5 victoires avanceront ou alors à 4 et quelques avanceront en jour 2 et rencontreront en plus de ces 24 personnes les 4 joueurs qui sont qualifiés via les Headdrain Split donc c'est des affrontements de joueurs MPL que vous pourrez trouver sur Twitch sur la chaîne officielle il me semble donc ça fait plaisir les samedis soir les samedis soir merci ces 4 joueurs ce sont Marcio Carvalho Chota Yasuoca William Jensen et Piotr Glogoski qui sont qualifiés donc félicitations à eux eux donc ils sont qualifiés ils ne commencent à jouer qu'à partir du jour 2 ce qui est une énorme aide en fait c'est vraiment un privilège pour faire ça bon ils les ont gagnés en tout cas ces privilèges là vous inquiétez pas mais on sait que ça ne réussit pas forcément je crois que c'était Brian Bondouin qui était qualifié pour le dernier pour le Magic Championship 5 il était qualifié jour 2 et il a fait une victoire 3 défaites ou 4 défaites je crois il s'est fait éliminer je sais pas si c'est Brian Bondouin mais il y a effectivement un qualifié je crois pas que ce soit Brian Bondouin parce qu'il avait joué en jour 1 contre JE mais en gros les joueurs MPL qui sont qualifiés jour 2 il y a un avantage c'est du coup d'être plus frais et d'avoir directement ta qualif en jour 2 donc virtuellement c'est comme si t'avais fait 8-0 jour 1 même si les points sont remis à 0 au jour 2 ce que je veux dire c'est que t'as pas eu à passer par la masse du jour 1 pour te mettre en jour 2 par contre là aussi où il y a un désavantage et on l'a vu sur ces fameux joueurs MPL qui se sont faits directement sortir c'est que du coup t'arrives en jour 2 t'as pas la préparation du jour 1 t'as pas l'ambiance t'es pas dans le mood t'as pas affronté un petit peu l'ensemble l'environnement du jeu le méta qui est en jour 1 et tu peux arriver peut-être et être un petit peu moins frais que tes camarades donc ça a du bon ça a du mauvais on va voir ce que vont faire ces 4 joueurs là je me fais quand même pas de soucis entre Carvalho Chota Jensen et Piotr c'est que de très très gros noms que des mecs super préparés Carvalho il a un win rate la saison 2019 qui est énorme enfin je me fais pas trop de soucis pour eux yes donc voilà c'est la structure du tournoi pour le jour 2 c'est pareil ce sera des rondes suisses modifiées donc 7 rondes suisses et ceux qui ont 5 victoires encore une fois avancent en jour 3 avec le départage etc et ensuite en jour 3 c'est un top 8 classique en double élimination donc un arbre gagnant un arbre perdant donc winner bracket tous en bracket comme sur plein plein de jeux en ce moment c'est une e-sport et du coup vous n'avez le droit qu'à une défaite en fait et la deuxième défaite est éliminatoire vous avancez donc petit à petit et si jamais vous arrivez par le winner bracket en finale ça se joue en BO3 de BO3 comme l'Euro ce mois sauf que vous avez un BO3 gagné d'avance en gros et si vous arrivez en finale par le loser bracket vous devez gagner 2 BO3 du coup alors que votre adversaire n'a en gagné qu'un parce que lui n'a jamais perdu dans le drone ça crée des remontadas ça crée des séquences d'émotions c'est vraiment très très bien pour ceux à qui ça parlerait pour comparer c'est un petit peu le mode c'est le structure du versus fighting pour ceux qui regardent d'autres jeux e-sport et du coup les top 8 en double élimination comme ça moi en tout cas à commenter je trouve ça vraiment beaucoup plus grandiose et beaucoup plus intéressant qu'un top 8 classique de Magic en version tabletop par exemple parce que ça crée des choses incroyables quand on voit un joueur faire un match incroyable mais perdre c'est pas genre c'est dommage j'ai perdu c'est bon il a perdu mais peut-être qu'on va le revoir plus tard et comme on voit plutôt les matchs de winner bracket en plus il y a des fois des matchs de loser bracket qu'on va pas voir et qu'on voit ensuite du coup on voit le mec plus tard qui s'est qualifié alors qu'on savait pas où est-ce qu'il en était on le revoit jouer plus tard donc c'est quand même plutôt stylé et aussi quand on a notre chouchou qui fait une bonne paire on se dit qu'il peut encore revenir même si jamais il perd donc voilà ça fait plaisir c'est ça il y a un intérêt à passer par le winner bracket c'est à dire avoir un BO d'avance à la finale mais voilà tout n'est pas perdu quand vous avez le droit à l'erreur dans ce top 8 là et moi je trouve que c'est bien de laisser le droit à l'erreur sur des enjeux aussi importants avec autant d'argent à gagner et du coup c'est cool c'est vraiment cool les top 8 en double élimination et on va vivre un dimanche incroyable en tout cas pour ceux qui n'étaient pas venus au MC5 on a vécu un dimanche un top 8 exceptionnel on était plus de 2000 sur le stream c'était une dinguerie pour vous dire d'ailleurs merci beaucoup toutes les personnes qui étaient là c'était dingue pour vous dire comme c'était fou j'ai fini avec une cravate sur la tête voilà ouais donc les gens se disent quoi il se passe ça si on vient et ouais si vous venez il se passe ça avant de parler un petit peu des enjeux etc pour certains joueurs des points gagnés etc de l'enjeu de tout le tournoi même pour la carrière de certains joueurs on va parler enfin je vais parler rapidement de à qui s'adresse du coup ce mythique un peu de chipset spectativement parlant et bien à tout le monde il faut savoir on l'a déjà dit plusieurs fois mais on le redit il ne faut pas vous dire ah c'est un tournoi de pro ça ne m'intéresse pas moi j'adore jouer en forgeron et en braw le reste je m'en cague enfin vous pouvez vous dire ça mais en tout cas il faut savoir que ce genre de tournoi là c'est la meilleure façon selon moi pour s'améliorer si vous venez voir ça en plus c'est commenté en français donc pour le coup on peut tout expliquer si vous avez questions dans le chat le chat vous répond on vous répond sur les plays etc aller vraiment en profondeur dans les games la réflexion des joueurs pro etc qui est très différente de la plupart du temps de ce qu'on ferait habituellement nous donc c'est super intéressant si jamais il y a des gens qui ne consomment du magic qu'en jouant du coup chez eux et en nous regardant par exemple vidéo et stream aussi on vous encourage à venir voir parce que c'est une façon d'ouvrir vos horizons de voir d'autres gens jouer à magic donc des professionnels en plus ou pas mais bon des gens chauds d'avoir une explication supplémentaire sur pourquoi faire ci pourquoi faire ça quel choix de site quel choix de deck les match-up qui vous serviront tout au long de votre carrière de magicien et ça c'est super intéressant et moi comme je le dis à chaque fois les moments où j'ai l'impression d'avoir le plus progressé dans ma vie c'est vraiment en jouant en regardant des mythiques championship ou des proto à l'époque quand c'était commenté à l'époque uniquement en anglais mais bon ça va j'ai pas trop de mal avec le handex je comprenais ce qu'il disait et c'était vraiment là je prenais un niveau vraiment en mode ah ok c'est comme ça qu'on joue à magic en fait c'est pas c'est pas comme moi je fais c'est comme eux ils font c'est vraiment énorme donc j'encourage franchement tout le monde à venir ne serait-ce que passer au moins pour voir ce que c'est si jamais ça vous intéresse pas c'est pas grave vous dites bon je suis passé au moins mais vous pourriez être enfin être surpris et vous prendre au jeu en mode vraiment savoir où en sont telle ou telle personne parce qu'il y a de plus en plus de français qui participent en plus donc ça fait plaisir savoir aussi les decks qui dominent voilà méta les façons de jouer enfin franchement c'est tellement profond tellement intéressant comme genre de tournoi et en plus ça se passe sur trois jours donc si vous êtes pas dispo les trois jours c'est pas grave juste passer à un des trois c'est déjà très bien et franchement si vous voulez vous amuser vous améliorer passer un bon moment vibrer avec nous et bien n'hésitez pas à venir ça va être vraiment incroyable en plus il faut savoir que c'est un tournoi qui est sur Magic Arena Wizard mais généralement les petits plats dans les grands c'est présenté comme un show incroyable enfin vraiment très américain il n'y a pas que juste des gens qui jouent à Magic il y a tout un à côté il y a des interviews il y a des petits jeux aussi ils mettent des choses en place vraiment c'est très digeste et très sympa à regarder nous en plus des cas des temps morts forcément on vous fera vivre on présentera les decklist on présentera les joueurs il y a plein d'enjeux plein de choses à raconter c'est un moment incroyable c'est une grande fête communautaire c'est un rassemblement nous on est vraiment le stream officiel et on essaye de faire vivre ça pour l'entièreté des français qui jouent à Magic et je sais même qu'il y a des gens qui après le MC5 qui étaient des joueurs plutôt comme disait un peu Pierre-Louis qui préféraient faire du forgeron ou des formats fun un petit peu plus casual et qui en fait se sont intéressés aux compétitifs parce qu'ils ont pu toucher ils ont pu mettre le pied dedans et voir un petit peu à quel point ça pouvait être intéressant à quel point ça pouvait être vibrant ces compétitions là c'est grisant en fait il y a un côté incroyable à voir ça et donc vraiment je vous invite tous si vous êtes joueur de Magic c'est le rendez-vous à ne pas manquer vraiment et enfin il faut vous dire quand même à quel point nous moi ça fait des années ça doit faire 10, 12 je sais pas combien d'années que je regarde des ProTours on n'avait pas de ProTours commenté en français c'est vraiment c'est incroyable ça n'existe que depuis 6 mois, 8 mois c'est une chance c'est quelque chose de vraiment très très bien que nous on ait le droit de commenter en français pour la communauté j'aurais adoré avoir ça à l'époque vraiment quelque chose de vraiment très très bien et aussi on l'a pas dit mais parce que voilà tout va trop vite mais que ce soit en plus une chance qu'il nous ait donné à nous c'est encore plus incroyable pour nous enfin si on nous avait dit au moment où on lançait la chaîne on nous dit vous allez être les commentateurs français pour les Magic Championship enfin les ProTours du coup on nous aurait dit à l'époque on aurait dit mais non mais non mais arrête c'est pas possible dans un coin de la tête c'est genre ah ouais trop bien si ça se passe et ça se passe du coup voilà c'est vraiment énorme et pour conclure du coup sur le fait de venir ou pas si ça s'adresse à vous ou pas prenez l'exemple de n'importe quel sport que vous aimez regarder mais que vous ne pratiquez pas forcément ou autre et bien là c'est un peu pareil même si vous ne pratiquez pas le Magic Compétitif de haut niveau ou même si vous ne faites même pas de standard ne serait-ce que vous intéressez et tout c'est vraiment une discipline c'est presque un sport à regarder et même les fois où moi je ne jouais pas à Magic ou j'y jouais peu je regardais quand même les tournois les résultats parce que ça m'intéressait beaucoup et c'est toujours toujours cool de suivre ça d'un oeil en mode attentif j'ai envie de dire et surtout curieux vous ne passerez pas un mauvais moment ne vous inquiétez pas exactement alors maintenant parlons un peu des enjeux des gens qui peuvent se qualifier qu'est-ce qui se passe dis-nous tout exactement il se passe pas mal de choses déjà je vais peut-être revenir sur les français qui vont être présents au Magic Championship 7 parce que ça fait plaisir aussi on est les casters officiels en France mais on a le droit d'être complètement subjectif et d'encourager les français à fond et donc du coup on a Jean-Emmanuel Depras le joueur MPL forcément qui lui est présent à tous les Magic Championships qui à chaque fois fait des super perfs il arrive en finale du MC5 est-ce qu'il va pouvoir faire le back-to-back et peut-être gagner le MC7 on l'espère ça serait vraiment incroyable donc on a JE donc Jean-Emmanuel Depras on a Théo Moutier qui s'est requalifié parce qu'il a fait un très très bon score au Mythic Championship 5 il jouait Fire Golos pour ceux qui se souviennent il va de nouveau être là pour le Mythic Championship 7 on a Gabriel Nassif qui est réinvité aussi qui en plus lui a des enjeux à faire valoir parce qu'il peut peut-être intégrer la MPL l'an prochain il lui manque des points il y a quand même 3, 4, 5 personnes devant lui mais s'il fait une très bonne perf peut-être que ça peut passer donc en tout cas il peut toucher du doigt il peut espérer en tout cas et ça ça fait plaisir dans tous les cas on le retrouvera sûrement en Rivals League qui est l'espèce de Ligue 2 de la MPL et donc voilà ça fait plaisir aussi il me semble qu'il y a un autre français que je crois qui s'est qualifié par le ladder via le Mythic Championship Qualifier qui s'appelle John Girardeau je ne suis pas certain je ne veux pas écorcher son nom mais il me semble j'ai vu ça donc très récemment et donc ça fait plaisir ça fait un français de plus à suivre et ça peut être vraiment intéressant notamment s'ils vont en jour 2 ou en top 8 plus il y a de français à suivre plus la communauté est contente et plus on vit un moment incroyable donc c'est cool il me semble que c'est tout pour les français je ne sais pas s'il en manque est-ce que tu as une idée toi PL il ne me semble pas alors là il me semble que c'est bon il me semble qu'on les a tous il n'y a pas eu d'autres streamers influenceurs qui ont été invités mais bon du coup c'est cool ça fait quand même 4 français à suivre sur la compétition et plus on est et mieux c'est donc c'est une très bonne chose pour les enjeux ce qui est très intéressant vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de 2020 il y a une refonte de la MPL il y a l'introduction de la Rivals League si vous ne savez pas de quoi on parle on a fait une vidéo dédiée au circuit sportif de Magic qui explique tout ça donc on vous laisse aller voir cette vidéo là pour comprendre un petit peu ce dont on parle mais très grossièrement à l'issue de la saison 2019 il y a 12 joueurs MPL qui vont sortir de la MPL et 4 joueurs qui sont les meilleurs challengers de l'année 2019 qui vont rentrer en MPL on va passer à une MPL à 24 joueurs et une Rivals League qui est une MPL 2 à une quarantaine de joueurs je crois je ne veux pas dire de bêtises on va aller voir cette vidéo je ne m'en rappelle plus le nom je sais qu'il y en a beaucoup et on passe de 32 à 24 en MPL voilà c'est ça donc du coup là ce qui est très important pour ce MC7 c'est qu'il y a 12 joueurs MPL qui vont être sur la sellette qui ont besoin de faire un résultat donc il y a des enjeux dans l'enjeu au delà de gagner le Mythic Championship il y a aussi faire un maximum de points pour rester en MPL donc il y en a 12 qui vont sortir mais surtout encore plus incroyable il y a 4 personnes qui vont rentrer en MPL 4 personnes et pour l'instant il n'y a qu'une seule personne qui est bloquée qui est sûre d'être en MPL c'est le français Raphaël Lévy ça nous fait d'ailleurs extrêmement plaisir on l'a déjà félicité évidemment il ne participera pas au Mythic Championship 7 il a déjà plein de points d'avance il est bloqué donc en fait il ne reste que 3 places pour rentrer en MPL et pour tous les prétendants à l'MPL et bien il reste des gros noms il reste quand même Monsieur Straski qui a gagné le Mythic Championship 6 donc André Straski il reste par exemple Stan Sivka qui peut s'il gagne le Mythic Championship peut peut-être prétendre à l'AMPL il est quand même un peu loin c'est un peu compliqué un des principaux prétendants aussi c'est Sébastien Pozzo que vous avez vu aussi en top 8 du Mythic Championship 6 je crois qui peut aussi prétendre à l'AMPL s'il fait un bon résultat on a Gabriel Nassif qui lui il faut qu'il fasse un très bon résultat et que ses principales concurrents eux fassent un mauvais résultat mais voilà l'histoire peut s'écrire on a aussi Chris Vartek qui est un petit peu le petit chouchou que vous avez découvert au Mythic Championship 5 que la foule a adoré et qui s'est requalifié via le ladder à chaque fois il se qualifie au Mythic Championship Qualifier Weekend c'est un vrai grinder il mériterait énormément sa place à l'AMPL et il est en course il est en course et s'il fait un bon résultat pareil il peut prétendre à l'AMPL et tout ça on va vous le faire vivre on va vous faire suivre ça pendant ce week-end avec nous et je trouve que c'est incroyable parce que ça rajoute des enjeux à chaque match au-delà même du Mythic Championship c'est clair et pour les gens qui peuvent se qualifier etc à un événement à intégrer la Rivals League ou MPL etc il faut savoir que ça ne dépend pas que de leurs résultats ça dépend aussi du résultat des autres donc si jamais ils terminent premier donc ils gagnent le tournoi ce qui est énorme mais que leur principal adversaire finit deuxième c'est pas suffisant il faut qu'en plus leur adversaire poursuivant où ils sont classés fassent des mauvais résultats donc c'est encore plus dans le jeu même si on voit quelqu'un perdre on ne se dit pas forcément c'est fini pour lui mais on se dit c'est bon pour quelqu'un d'autre et justement il y en a qui sont un petit peu plus maîtres de leur destin je prends l'exemple de Straski de Pozzo et de Vartek s'ils font un bon résultat ils devraient bloquer les trois dernières places c'est ça qui est très intéressant par contre Gabriel Nassif lui et moi il est moins il est un peu prisonnier du sort des autres en fait c'est à dire que lui il faut qu'il fasse un bon résultat et que les autres se trouvent un petit peu il est juste à les battre voilà donc c'est assez intéressant on va suivre ça c'est vraiment très très cool le dernier mythique championship de l'année forcément il y a plein de choses qui vont se mettre en place et je pense aussi qu'ils vont axer la com à fond dessus et on aura peut-être même les résultats en direct de ces bouleversements là je pense que les présentateurs sur place vont en parler donc on vous fera une traduction au moment opportun comme on peut le faire de temps en temps Val vous fera des traductions notamment si Ravier Dominguez est interviewé dédicace à ceux qui étaient là je ne comprends que l'anglais de Dominguez évidemment en Dominguez en fait on comprend ces trois quatre premiers mots et ensuite tout le monde est perdu après ça va trop vite même mes cascodes peut-être qu'elle ne sait pas et qu'elle invente non je rigole il est dans le rap game c'est le rap god oui c'est une vitesse de parole incroyable enfin bref petite private joke pour ceux qui étaient là au MC5 du coup on vous donne rendez-vous à partir de vendredi à partir de 17h30 pendant vendredi sur la chaîne Valpe et le Magic est rien à faire donc notre chaîne Twitch le lien est dans la description si vous voulez suivre ça donc vendredi samedi et dimanche vers 17h30 coup d'envoi sur notre chaîne et à 18h coup d'envoi du tournoi tout court il faut savoir que les premières games commencent en général environ 10-15 minutes après le coup d'envoi donc vers 18h15 c'est le début de la c'est la première game qui commence à chaque jour et ça ça fait très plaisir on vous présentera dans les temps morts comme la divale donc les déclisses les joueurs etc où on en est on papotera un petit peu avec nos invités où on dira des conneries entre nous notamment le dimanche et puis voilà n'hésitez pas à passer faire un coucou ça fait très plaisir de voir tous les noms du chat qu'on a l'habitude de voir passer faire un coucou et ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir ça fait encore plus plaisir les viewers de l'ombre on sait qui vous êtes enfin on sait pas qui vous êtes mais on sait qui vous êtes du coup voilà je pense qu'on a fait tout le tour pour ce petit mythique un peu de chipset comme à l'accoutumée il y aura sûrement un gros mois donc pas après mais la semaine d'après pour reparler un petit peu du mythique championship ressortir les decks etc refaire la finale ce genre de truc c'est toujours sympa et puis voilà écoute Sival tu n'as rien à ajouter je pense qu'on est tout bon non je pense qu'on a on a un petit peu tout dit là venez nous voir ça va être dingue en tout cas nous on a extrêmement hâte de présenter ça et en plus le méta est pas du tout résolu donc il y a très beau deck des decks surprise ça va être incroyable de très très beau deck en perspective ceux qui suivent un peu les pros sur twitter vous voyez qui sont en train un peu de teaser leur deck de dire ouais je sais pas ce qu'il se passe et tout donc si quand c'est hors cette vidéo il y a les decklists désolé du coup nous on a dû la tourner avant mais en tout cas s'il y a les decklists n'hésitez pas à aller checker ça pour savoir parce qu'ils ont ils ont les decklists ouvertes donc ça veut dire que les joueurs savent les decklists avant enfin elles sont révélées avant le début du tournoi vous aurez dans la description l'article sur Magic eSport qui est un petit peu le guide ils appellent ça le guide de survie du Mythic Championship 7 mais c'est pour avoir toutes les informations pour avoir le format les différentes rondes ce que vous avez expliqué Pierre-Louis le jour 1 le jour 2 le top 8 en double élimination tout ça tout ça je vous mettrai le lien dans la description vous pourrez donc du coup aller checker ça prendre plus d'informations exactement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude Twitter, Facebook les réseaux Discord les serveurs Discord pardon c'est dans la description avec la chaîne Twitch pour vous venir nous voir sur cet événement ou juste nous venir nous voir en live ça fait plaisir également n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire, partage, abonnement si la vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas c'était De La Ville sur les réseaux sociaux de la Ville sur les réseaux sociaux de la Ville Merci.